La dépression de la nuit dernière s'est calmée, mais les services de Météo France ont décidé de placer le Finistère et le Morbihan en vigilance vague, submersion, orange. Le danger vient de cette dépression au sud de l'Irlande. Ce qui se passe, c'est que comme ça fait plusieurs jours que la dépression est présente dans la zone, elle a levé la mer, donc une mer, une grande houle d'ouest qui va frapper les côtes du Finistère en fin de journée. Et comme il y a une conjonction avec un coefficient de marée assez important, parce qu'on est quand même à 108 pour ce soir, on est passé en vigilance orange pour vagues, submersion, pour la soirée. Au large, donc à distance des côtes, on a des vagues de 4 à 6 mètres qui sont attendues en fin de journée. Et comme ces vagues vont arriver à proximité des côtes, de façon plus atténuée bien sûr, mais avec la grande marée et la pleine mer de fin de journée, ça a nécessité ce passage en vigilance orange. Entre 17 et 21 heures, les vents sont à l'ouest. Ce sont les côtes du Finistère et du Morbihan qui sont donc les plus exposées. En conséquence, le préfet du Finistère, qui devait réunir le comité opérationnel départemental à partir de 16h45, demande à la population d'anticiper. Nous déconseillons très fortement aux plaisanciers de sortir en mer, pour les activités professionnelles maritimes, de limiter au strict nécessaire les sorties en mer. Ce qui est important, c'est de suivre l'évolution du phénomène, et ne pas le subir, et donc l'anticiper. Anticiper la protection de ses propres biens, et aussi anticiper sa propre protection. Donc éventuellement monter sur un point haut, si on voit que la montée des eaux est importante, ou aussi anticiper une éventuelle mise à l'abri chez un proche, qui serait sur un secteur non inondable. Nous avons particulièrement ciblé la baie de Douarnenay, l'île de Sein, qui est effectivement une difficulté puisqu'il n'y a pas de point haut, la baie d'Odierne, et un certain nombre de communes entre la pointe de Pamar et Concarneau, qui connaît certains secteurs en zone inondable. L'ensemble des moyens de surveillance maritime, terrestre et aérien sont en alerte. C'est un petit peu difficile.